J'ai commencé à écrire des nouvelles en 1918, au moment où la revue Nouvelle Jeunesse prêchait la révolution littéraire. Maintenant, ce mouvement appartient déjà à l'histoire littéraire. Mais à cette époque-là, c'était indubitablement un mouvement révolutionnaire. Comme ce que je publiais dans Nouvelle Jeunesse était largement en harmonie avec le ton général de cette revue, je suppose que l'on peut cataloguer mes œuvres de cette période sous l'étiquette de littérature révolutionnaire. Et pourtant, en fait, je n'éprouvais à ce moment-là pas grand enthousiasme pour la révolution littéraire. J'avais vu la révolution de 1911 et la seconde révolution, j'avais vu Yuan Shikai s'improviser empereur et puis la tentative de restauration de Changsun. Bref, j'en avais tant vu qu'à la longue, je finis par douter de tout. Ayant perdu l'espoir, je sombrais dans un état de démoralisation extrême. Cette année encore, un écrivain nationaliste a écrit dans une feuille de chou « Lousse une doute de tout ». Il ne croyait pas si bien dire. Je suis précisément en train de douter de la qualité du nationalisme affiché par son groupe dont les possibilités de métamorphose ultérieure demeurent illimitées. Mais d'un autre côté, je ne suis même pas sûr de mon propre désespoir. Car je me rends trop bien compte du caractère limité de mon expérience des hommes et des choses. Et c'est cette dernière considération qui me donne la force d'écrire. Le désespoir est une illusion et c'est en cela qu'il ressemble à l'espoir. Mais puisque je n'étais directement mu par aucun enthousiasme particulier pour la révolution littéraire, qu'est-ce qui m'a donc poussé à écrire ? Tout bien réfléchi, je crois que c'était principalement un sentiment de sympathie pour l'enthousiasme de quelques autres. Je pensais à ces militants qui bravaient la solitude et les difficultés de toute espèce. Autant soutenir leur morale en poussant quelques cris d'encouragement. Au départ du moins, telle fut mon attitude. Dans la suite, inévitablement, je fus amené à introduire d'autres éléments, à dénoncer les vices profonds de l'ancienne société, à réveiller mes lecteurs, à leur suggérer le désir de s'attaquer aux racines du mal. Mais pour réaliser ceci, il m'a fallu accorder mon pas au rythme de cette avant-garde. Et donc, me soumettant aux ordres de mes chefs, je supprimais en partie ce que mes écrits comportaient de trop sombre et j'ajoutais quelques touches optimistes de façon que ces textes présentassent, dans une certaine mesure, un aspect plus lumineux. Ces diverses nouvelles, 14 en tout, furent rassemblés dans la suite sous le titre de « Cris ». Mais ce genre de littérature révolutionnaire pourrait bien aussi s'appeler « littérature sur commande » ou « littérature sur ordre ». Du moins, les ordres auxquels j'obéissais émanaient d'une avant-garde révolutionnaire qui se trouvait alors persécutée. Et c'est de ma propre volonté que je m'y soumettais. Il ne s'agissait nullement de suivre les directives d'un pouvoir officiel, ni de se laisser séduire par l'argent ou de céder à la menace. Dans la suite, le groupe de nouvelle jeunesse se désagrégea. Certains firent une belle carrière, d'autres se retirèrent sous leur tente, d'autres encore continuèrent à marcher de l'avant. Quant à moi, après avoir été témoin des métamorphoses diverses qui peuvent si rapidement affecter un même groupe de compagnons de lutte, je me retrouvais comme devant, errant au milieu de mon désert, ayant seulement gagné dans l'entretemps un titre de romancier. Je me vis condamné désormais à une activité de polygraphe dispersée dans toute espèce de publication. Mais à partir de ce moment, je pris l'habitude, chaque fois qu'il m'arrivait d'être ému par quelque inspiration, d'écrire une brève pièce. Un poème en prose, si l'on me permet d'utiliser une expression un peu grandiloquente. Quand finalement j'abandonnais ce genre d'exercice, je rassemblais tous ces morceaux en une plaquette intitulée « La mauvaise herbe ». À la même époque, quand mes matériaux s'y prêtaient, je continuais à écrire des nouvelles. Comme à ce moment-là, j'étais devenu un frontireur isolé, n'appartenant plus à aucun camp. Sur le plan technique, ces nouvelles représentèrent certainement un progrès par rapport à celle de mon premier recueil, et leur contenu bénéficia d'une plus grande liberté. Seulement, elles trahissaient aussi un considérable refroidissement de mon ardeur combative. Mais où étaient mes nouveaux compagnons de lutte ? Je me dis que si je continuais ainsi, cela finirait mal. Je rassemblais donc ces onze nouvelles en un recueil auquel je donnais le titre « D'Errance », dans l'espoir de mettre ainsi un point final à ce genre d'expérience. La route s'étend à l'infini. Je vais poursuivre ma quête à travers tout l'univers. Hélas, je ne me doutais pas que cette ambitieuse déclaration n'aboutirait finalement à rien. Fuyant Pékin, j'allais me réfugier à Amoy. Là, perché à l'étage d'une tour lugubre, j'écrivis quelques-uns de mes contes anciens à la façon moderne, et les dix morceaux qui forment fleurs de l'aube cueillie le soir. Les premiers ne sont qu'une paraphrase de récits mythologiques, légendes ou événements historiques, et les seconds sont simplement des souvenirs. Et après cela, je n'ai plus rien produit. Néant total. C'est parti. Ma désolation intérieure était sans limite, mais elle ne s'accompagnait de nulle révolte, car mon expérience m'avait précédemment amené à faire retour sur moi-même et à me juger lucidement. Je savais désormais que je n'étais pas de ces héros qui savent rallier les foules à leur appel. Mais il fallait absolument que je réussisse à me débarrasser de cette solitude qui me causait une intolérable souffrance. J'eus donc recours à diverses méthodes pour m'anesthésier l'âme. Je cherchais à me fondre dans la masse anonyme, à m'évader dans le passé. Dans la suite, je devais encore expérimenter moi-même ou être le témoin de solitudes et de tristesses plus abominables encore. Mais ce sont là des épisodes que je préférerais oublier. J'aimerais autant que ces souvenirs puissent s'anéantir en même temps que moi dans la tombe. Je ne veux pas me faire le propagandiste d'une quelconque idéologie, ni ne songe à lancer aucune sorte de mouvement. Simplement, j'ai expérimenté moi-même l'amertume des déceptions, grandes et petites. Aussi, ces dernières années, chaque fois que des gens sont venus me demander des articles, du moment que nos opinions respectives n'étaient pas inconciliables et que j'en avais le moyen, je me suis toujours efforcé d'écrire quelque chose pour eux, de façon à leur apporter au moins cette satisfaction-là, si infime soit-elle. La vie est tissée d'innombrables douleurs, mais les hommes sont capables de se consoler d'un rien. Pourquoi serais-je avare de ma petite littérature pour ceux qui endurent les affres de la solitude ? C'est ainsi qu'en plus de mes nouvelles et pensées diverses, se sont encore accumulés une dizaine d'essais d'inégale ampleur. Parmi eux, plusieurs ont été écrits à des fins alimentaires, mais cette fois, je les ai inclus avec les autres sans faire de distinction. Une partie de mon existence a donc été employée à faire cette besogne. Et pourtant, aujourd'hui même, je ne vois toujours pas exactement le sens de cette activité. C'est un peu comme si, attelé à des travaux de terrassement, je bêchais aveuglément, sans savoir si je me trouve engagé dans l'érection d'une esplanade ou dans le creusement d'une fosse. Tout ce que je sais, c'est que, s'il s'agit d'une esplanade, inévitablement, j'en dégringolerai à la fin et y donnerai le spectacle de ma mort. Tandis que, s'il s'agit d'une fosse, celle-ci, évidemment, ne pourra que devenir ma propre tombe. En un mot, tout passe. Tout passe. Le temps entraîne toute chose dans un universel engloutissement. Ce qui n'a pas encore disparu est en train de disparaître ou disparaîtra. Il n'y a rien d'autre. Et d'ailleurs, je trouve que c'est aussi bien ainsi. Ceux de mes lecteurs qui aiment mes livres estiment que mes écrits parlent le langage de la vérité. Ce jugement trop flatteur est sans doute l'effet du préjugé favorable qu'ils ont à mon égard. Naturellement, je ne voudrais pas systématiquement duper le monde, mais ceci ne veut pas dire que je livre toujours tout ce que j'ai dans le cœur. Dans l'ensemble, il me suffit de pouvoir remettre une copie à peu près présentable, et c'est tout. C'est vrai que je m'attache à disséquer les autres, mais en fait, combien plus souvent, ne m'arrive-t-il pas de tourner un bistouri bien plus impitoyable encore, contre moi-même. Le peu que j'ai publié amène déjà les cœurs sensibles à protester contre ma cruauté. Que dirait-il donc, si je devais jamais me mettre à exposer tout ce qui fait la substance intime de mon être ? Quelquefois, il me vient une envie de recourir à ce procédé pour éloigner de moi les indifférents. Après cela, en ceux qui ne se seraient pas écartés de moi avec dégoût, puissent-ils eux-mêmes des monstres ou des démons, je pourrais reconnaître mes amis, mes seuls véritables amis. Mais si, en conclusion, ils ne devaient même pas me rester cette compagnie-là, je me satisferais aussi bien de demeurer tout seul. En ce moment-ci, toutefois, je n'ai pas encore le courage d'agir ainsi. Ceci, parce que je veux continuer à vivre et vivre en société. Une autre raison, mineure celle-ci, mais que j'ai déjà mentionné plusieurs fois précédemment, c'est que je voudrais prolonger un peu mon armure protectrice. Je veux demeurer comme une écharde dans leur flanc. Ceci jusqu'au jour où j'en aurais assez et désarmerais de moi-même. Il serait difficile encore de me prendre pour un guide, car moi-même, je ne sais quel chemin suivre. La jeunesse chinoise déjà ne manque pas d'aînés et d'autres maîtres à penser. Je ne suis pas de leur nombre et d'ailleurs, ces gens-là ne m'inspirent pas confiance. Je ne vois avec certitude que le point d'aboutissement de notre itinéraire, la tombe. Mais ceci, tout un chacun le perçoit aussi clairement que moi. Nul besoin d'un guide pour y parvenir. Le problème est donc quel itinéraire suivre d'ici à là. Il n'y a pas qu'une route et pour ma part, j'ignore laquelle est la bonne. Aujourd'hui encore, je la cherche toujours. Mais tandis que je poursuis cette quête, ma seule crainte est que ceux qui ont pris goût aux fruits de mon jardin ne s'empoisonnent en goûtant à mes fruits encore verts. En même temps, j'aurai horreur que mes écrits ne deviennent comme ces prétendus hommes de bien, des sortes de monuments respectables. C'est pourquoi je m'exprime le plus souvent de façon voilée, arrêtant mon discours à mi-chemin, car je me dis « Le meilleur cadeau que je puisse faire à ces lecteurs qui aiment mon œuvre, c'est encore de ne rien leur livrer. » Des traductions que j'ai faites d'ouvrages étrangers, il fut d'abord tiré mille exemplaires. Ensuite, on y ajouta un tirage supplémentaire de cinq cents exemplaires. Maintenant, on a fait des tirages de deux à quatre mille. Chacune de ces augmentations successives m'a naturellement réjoui, car elle représente pour moi un gain pécuniaire. Mais cette satisfaction se mêle d'angoisse, car je crains de faire du tort à mes lecteurs. Aussi, chaque fois que je prends la plume maintenant, je redouble de prudence et mes hésitations se multiplient. Il y a des gens qui s'imaginent que j'écris au fil de la plume, déversant d'un jet tout ce que j'ai sur le cœur. En fait, ils sont loin de la vérité. Je dois constamment tenir compte de tout un nombre de considérations qui restreignent ma spontanéité. Depuis longtemps déjà, je sais bien que je n'ai pas l'étoffe d'un combattant, ni ne saurais passer pour une figure d'avant-garde. Ceux-ci précisément à cause de toutes ces arrières-pensées et tous ces souvenirs qui m'encombrent. Je m'en souviens encore, il y a trois ou quatre ans, un étudiant est venu acheter un de mes livres. Il a extrait de sa poche quelques pièces de monnaie, encore toutes tiètes de la chaleur de son corps. Cette chaleur m'a touché comme d'un fer rouge et aujourd'hui encore, chaque fois que je veux écrire, la crainte d'induire en erreur des jeunes comme lui paralyse ma plume. Le jour où je pourrai enfin m'exprimer en toute liberté, sans aucune arrière-pensée, ne viendra jamais pour moi, je crains. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501